Bonjour à tous et merci pour votre présence, pour votre participation et parents à cette réunion d'information sur l'orientation et destination des parents de 3e. Alors une réunion sur un mode un peu particulier, c'est évidemment dans le cadre de la prévention contre l'expansion d'épidémie de coronavirus et il faut éviter à faire ce que l'on a basculé d'une information en amphithéâtre avec une invitation à l'ensemble des parents des élèves de 3e à une présentation dans cette salle de réunion d'établissement avec les parents et on vous en remercie qui ont répondu favorablement à notre invitation pour nous donner la contradiction parce que si dans un premier temps nous allons présenter le processus d'orientation, dans un deuxième temps il y aura pour vous un temps pour être un peu interrogé sur ce dispositif. D'accord ? On va peut-être commencer par se présenter les uns les autres. Jacques Lébertin, la conseillère de l'orientation. Le programme de l'orientation, CRIO. Antoine, c'est le nom directeur adjoint de l'Ibanais. Cédric Toiron, proviseur adjoint au collège. Du setier, proviseur. Sandra, par vous, proviseur adjoint au lycée. Par vous, Alain Léopoldi, chef de service du scolaire. Merci. Alors, c'est M. Toiron, donc, proviseur adjoint au charme du collège qui va piloter la réunion. Alors, nous vous proposons soit une réunion en trois temps. Un premier temps pour vous présenter le dispositif de fiche dialogue qui va vous être adressée, une fiche dialogue numérique que vous allez pouvoir renseigner sur le point de l'autre. Un deuxième temps de réunion autour des deux brevets, pour vous expliquer la nature de ces brevets, la manière dont ils vont s'organiser. Et un troisième temps sur la présentation de la classe de seconde. Alors, sur le premier temps, sur l'orientation, je vais laisser M. Léopoldi présenter l'outil. Sur notre espace parent, à partir de... Je ne sais pas quand est-ce que ça commence, on se fait voir en ce moment, et maintenant, donc ça y est, c'est ouvert, vous aurez accès sur le pronote à ce qui s'appelle la fiche dialogue, ou la fiche d'orientation, ou la fiche navette, on va lui donner beaucoup de nom. Avant, c'était une fiche patrie qui faisait des attours entre l'établissement et les familles entre le deuxième et le troisième trimestre. Aujourd'hui, on a décidé de la dématérialiser en utilisant le site Pronote. Donc, c'est le premier module que vous allez avoir, celui-ci, que vous allez avoir sur votre espace Pronote, celui du deuxième trimestre. Je vous parlerai de celui du troisième trimestre. Donc, on l'a paramétré pour que les élèves puissent faire trois veuves d'orientation. Donc, quand vous allez voir ce tableau ici devant vous, si vous double-cliquez dans le tableau, là, vous avez les trois choix. Donc, seconde générale et technologique, voie professionnelle en France, ou voie technique au Liban. Donc, voilà, c'est les trois choix pour les élèves de ce troisième, de notre établissement en termes d'orientation, sachant qu'il n'y a plus de spécialisation en seconde. Et ensuite, vous avez une case commentaire, que vous allez pouvoir remplir aussi. Alors, si par exemple, on choisit la seconde générale et technologique. Dans la case commentaire, vous allez pouvoir dire les options que votre enfant souhaite faire. Donc, soit OIB, le latin, les longs vivants 3, le théâtre, le séance de l'univers. Vous aurez des options qui vous seraient accessibles pour pouvoir choisir. Et donc, vous saisirez ces options dans les commentaires. Au moment du conseil de classe, voilà, on aura donc vos voeux d'orientation qui apparaîtront. Et donc, du coup, c'est là où le conseil de classe donnera un avis. Donc, soit très favorable, soit favorable, soit réservé, soit défavorable. Puis, il y a parfois un commentaire sur les efforts à faire au troisième trimestre, sur les choses à mettre en place pour qu'un avis défavorable devienne plus favorable. Voilà, donc ça, c'est l'orientation au deuxième trimestre. Ce n'est qu'une intention d'orientation. Au troisième trimestre, il y aura un choix définitif à faire. Donc, vous aurez le même module qui se présentera à vous. Et donc, vous referez les trois choix. Donc, seconde générale, seconde technologique au Liban ou seconde professionnelle en France, pardon. Et puis là, cette fois-ci, les réponses, ce sera oui ou non. Donc, sur les trois E d'orientation. Bien sûr, si c'est oui pour le premier, ce sera non pour les deux suivants. Et de la même manière, vous sélectionnerez les options que votre enfant a définitivement, dans lesquelles votre enfant a définitivement envie de s'inscrire l'année prochaine. Sachant que si ça concorde avec la réinscription qui va se dérouler entre temps, c'est quand même mieux. La réinscription administrative. Et puis, à l'issue du conseil de classe du deuxième trimestre, vous aurez les recommandations. Donc, il y a par la tronçon reprenante à la fin du conseil de classe. Et à la fin du conseil de classe du troisième trimestre, vous aurez la décision retenue pour l'orientation de votre enfant. Et ensuite, toute la procédure d'appel, si il y a un appel qui est fait, vous pouvez cliquer à l'appel. La procédure d'appel, ça devra aussi vous prendre note et vous serez informé de la résultation de votre note. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce dispositif. Donc, ma question était, c'est les choix d'orientation en fin de troisième. Comment maintenant, vous faisiez ça en fin de seconde ? Tout à fait. Alors, il y a toujours eu en fin de troisième aussi, puisqu'il y a possibilité de basculer dans la voie technologique ou professionnelle directement au début du lycée. Et là, voilà, enfin, en fin de seconde, vous aurez un choix à faire sur les spécialités de première. Ça vous permet aussi de vous familiariser avec cet outil qui va être beaucoup utilisé au lycée, puisqu'avec les spécialités à la fin du bac, c'est un outil qu'on utilise beaucoup et qui fonctionne bien. Et donc là, voilà, intention d'orientation au deuxième trimestre, choix définitif au troisième trimestre, avec l'avis du conseil de classe à chaque fois. Et si on souhaite continuer vers une seconde normale, quand on a l'habitude d'orientation professionnelle, on n'a pas de choix à faire à ce moment-là ? À ce moment-là, si, il faut choisir une seconde générale et technologique. C'est comme ça qu'elle s'appelle légalement en France. Voilà, c'est ce choix-là qu'il faut faire quand vous avez les trois choix, seconde générale et technologique, c'est la voie générale. Donc c'est la seconde classique qui a lieu dans l'économie. À peu d'options, combien d'options doivent-ils choisir ? Est-ce qu'il y a un nom précis ? Alors, il n'y a pas d'obligation à choisir une option. Par contre, on s'interroge sur le fait de pouvoir l'accumuler sur certaines options intécumulables. Là, on regarde de la réforme, on s'interroge, on vous donnera ces décisions, notamment du troisième trimestre. Vous pouvez marquer celles qui vous intéressent à l'heure actuelle, sachant que ce ne sont que des intentions. Ça n'a pas d'impact. On a besoin de savoir et de pouvoir d'échanger, notamment pour des élèves qui souhaiteraient s'orienter vers le CPL, le complément de programme libanais. Ça vous sera présenté ce soir. Je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a une déconnexion totale entre ce document et la réinscription administrative. Il est absolument nécessaire de faire cette réinscription administrative. Ce document, c'est simplement un échange sur l'orientation de votre enfant. Mais ce n'est pas ce document qui réinscrit votre enfant dans l'orientation. Donc, il est important de renseigner le formulaire en ligne que vous avez dû recevoir aujourd'hui. Est-ce que les parents peuvent le faire ? Est-ce que les parents peuvent le faire ? Oui, oui, tout à fait. Tout ce qui est de l'ordre des questions. La question était, s'il y a des parents qui ne sont pas à jour des écolages, est-ce que pourtant ils peuvent compléter les documents ? Dans tous les cas, la situation en ce qui concerne les écolages, elle sera observée au mois de mai. Pour l'instant, on continue aussi bien dans cette procédure d'orientation que dans la procédure de réinscription. Et s'il y a des questions à se poser, on le fera tout simplement à la fin de l'année. Alors, je vous fais une présentation sur le diplôme national du droit d'être français pendant un temps de temps. Je vais vous expliquer comment il s'obtient et comment il sera préparé dans l'établissement. Donc, un diplôme qui s'obtient en deux temps. Un premier temps sur l'évaluation du socle. Cette évaluation a lieu à la fin du troisième trimestre et elle s'appuie sur les compétences acquises. Il y a huit compétences, donc elles sont ici. Ce document va vous être envoyé sur le pied à la plateforme ProNote. Et ces huit compétences vous permettent d'obtenir jusqu'à 400 points. Donc, huit compétences qui sont de passablement maîtriser à parfaitement maîtriser. Et on peut obtenir 10, 25, 40 ou 50 points par compétence. Donc, vous obtenez les 400 points. C'est au moment du troisième trimestre que ces compétences sont évaluées par les professeurs. Et elles sont déconnectées des notes obtenues au cours de l'année. On est bien sur une évaluation en fin d'année sur les compétences. Sur, si je prends la première, comprendre et s'exprimer en utilisant la langue en français, à l'oral et à l'écrit. Les professeurs qui s'impliquent dans ce champ de compétences vont s'exprimer sur le fait que l'élève a atteint, partiellement atteint, parfaitement atteint cette compétence. Donc, un élève qui pourrait avoir des résultats très fragiles en début d'année, qui progresse tout ce long de l'année et qui obtient une très bonne note sur les dernières évaluations est tout à fait en capacité d'obtenir les 50 points puisqu'il a obtenu en fin d'année la maîtrise de la compétence attendue. On n'est pas du tout sur une moyenne. On est bien sur l'évaluation finale de compétences. Donc, c'est simplement ce différent entre un contrôle continu et ce qu'est une évaluation de compétences en fin de cycle. Donc, c'est 400 points qui sont tenus par ce biais-là et chaque compétence est traversée par au moins trois disciplines. Donc, il n'y a jamais une seule discipline qui évalue une compétence, mais un minimum trois disciplines qui renseignent une compétence. Vous avez ensuite les épreuves. Donc, elles sont au nombre de cinq. Une épreuve de français sur 100 points. Une épreuve de mathématiques sur 100 points. Une épreuve d'historiographie, EMC, sur 50 points. Une épreuve de science qui comprend deux disciplines sur les trois étudies dans l'année. Donc, parmi physique, chimie, sciences éducataires et technologie, il y a deux épreuves qui sont tirées en 100 sur les trois. Et on a connaissance, à peu près un mois avant, des deux disciplines qui sont retenues. Et une épreuve orale qui est sur 100 points. Donc, vous avez 400 points qui sont aussi obtenus pendant cette épreuve-là. Donc, moitié sur l'évaluation des compétences par les professeurs de l'établissement et l'autre moitié par des épreuves terminales. Concernant les dates. Alors, les mentions, on est sur les mêmes qu'habituellement. 12, 14, 16. Donc, si on le ramène sur 800 points, 480, 560 et 640 pour les mentions. Assez bien, bien et très bien. Je vous amène sur les dates. L'oral blanc est positionné du 16 au 27 mars. Donc, on attend de voir l'évolution. Mais on est en train de réfléchir sur la possibilité de le faire passer en visioconférence. Pour permettre d'être toujours dans cette dynamique de préparation. Donc, dès la fin de semaine, on sera en mesure de nous informer des modalités qui seront retenues pour cette épreuve blanche. Sur le diplôme national du brevet, fin d'année. Donc, l'oral officiel aura lieu entre 18 et 21 mai. Aux enfants recevons une convocation. Entre temps, cette période-là. Et les deux épreuves, lundi 15 juin, français et magnétique. Les deux épreuves, le mardi 16 juin, histoire-géographie et science. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Sur cette épreuve. Alors, ce document sera, dès ce soir, envoyé à l'ensemble des parents sur l'apprentissage. L'apprentissage. L'apprentissage du mandant du langage libanais par M. Salonca. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est le diaporama, en fait, retrace un peu l'ensemble des informations sur le cursus banais. On va donc résumer et prendre uniquement la... En ce qui concerne les dates. Donc, voilà. C'est un examen obligatoire, peut-être que vous le savez, pour les éléments dispensés. Le déroulement des épreuves, c'est juste... L'examen se déroule, finalement, par épreuve finale, par matière. Il n'y a pas de contrôle continu, c'est à la fin de l'année. La nature de l'épreuve, donc, c'est une épreuve écrite. Bon, ça, c'est des détails administratifs qui n'ont pas d'importance. Voilà. Alors, là, on explique que le passage dans ce monde est, bien entendu, ne peut se faire qu'avec le COVID-19 pour les non-dispensés. Le déroulement, donc, les dates, c'est le 15, 16, 18 et 20 juin. Donc, c'est en 15 et 16, c'est la même date que le DNB. Donc, voilà. Si un élève veut passer les deux, c'est possible cette année, en tout cas pour le moment. En tout cas, ce sont des dates aussi retenues jusqu'à présent. Je ne sais pas si on va les contenir ou s'il va y avoir un changement. Donc, les examens auront lieu dans différents centres de Véroute, mais les quartiers voisins du Géalafel. La rencontre des élèves par les profs, donc là, c'est, on va accompagner les élèves dans les différents centres du matin, notamment le premier jour, que ce soit, enfin, tous les collègues ou une bonne partie des collègues de 3e. Donc, les épreuves, comme on l'a dit, sont écrites dans toutes les disciplines. On les prépare tant bien en classe que pendant les examens et que le bonnet de l'an. Alors, les matières sont l'arabe, le français, mathématiques, physique, chimie, SVT, histoire, géographie et instruction civique. Toutes sur 20, mais uniquement l'arabe, enfin, l'arabe et mathématiques, c'est sur 60, le français sur 40 et les autres sur 20. On vous fera aussi un débat, on aura plus détaillé, comme celui de M. Le Caron, pour vous donner toutes les infos concernant les dates, la répartition qui sont déjà là. Mais, c'est un titre indicatif pour le moment, c'est parce qu'il y a déjà une possibilité de changement de date. Peut-être que vous le savez déjà. Alors, si vous avez des questions. Elle élève qui a la double nationalité. Si le provis libanais est reporté pour, mettons, fin juin, alors qu'en principe l'école est supposée finir avant fin juin, et que cet élève ne sera plus au Liban, pour des raisons personnelles. Il devra donc ne pas passer son brevet libanais, alors qu'il est inscrit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a la double nationalité, et du coup, il est prêt à lâcher son brevet libanais. Quoi, vous lui donnez un brevet français à la place ? Comment ça se passe pour son passage en seconde ? En fait, s'il a une double nationalité, mais il n'a pas de dispense. Il a décidé de ne pas prendre de dispense. Il a une double nationalité, mais il a quand même décidé de faire son brevet libanais. Oui, d'accord. Mais l'élève qui a une double nationalité a droit à une dispense. Donc, s'il élève a sa dispense donnée par le ministère libanais de l'éducation, il peut ne pas passer son brevet libanais. Et donc, il peut passer en seconde en présentant la distance. Il ne faut pas le brevet. D'accord. Donc, il doit... Mais, il faut... Il faut qu'il y ait une démarche administrative de la distance. Il faut qu'il ait cette distance. Ok. Ce qui serait très important, c'est que les élèves qui ont double nationalité, libano ou quelque chose, sont évidemment traités par les talibanais comme des élèves libanais. Ce qui veut dire, soit ils ont la dispense, ce qui précisément peut leur permettre de passer en classe de seconde sans avoir à passer l'examen du brevet libanais puisqu'ils ont la dispense. Mais s'ils n'ont pas cette dispense, ils doivent passer le brevet libanais. Et s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas entrer en classe de seconde. Ce qui veut dire que si l'enfant, à donc parler, n'a pas la dispense, il devrait être là jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir passer son brevet libanais, l'obtenir, et passer en classe de seconde. Ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. La deuxième chose également importante à avoir en tête, c'est que ça n'est... comment dire... Sur un certain nombre de situations très particulières, notamment parce que les résultats en cours d'année ou l'investissement, les études, par exemple, ou le comportement des problématiques, nous pouvons prendre en tant qu'établissement une décision de non-réinscription dans l'établissement. Quand bien même l'élève obtient le brevet libanais. Et pour ces situations qui sont très à la marge, qui sont très particulières, nous recevons les familles et les élèves en question. Les convocations pour le brevet libanais, on va les recevoir bientôt ? En fait, nous sommes en période d'inscription au brevet libanais actuellement, donc on doit finir d'ici un petit mois. Les convocations, on les aura deux ou trois semaines avant les épreuves. Généralement, par habitude, c'est ça. Donc, pas avant le début du mois de mai. Est-ce que le ministère de l'Education envisage d'annuler les épreuves du brevet cette année ? Pour le moment, on n'a pas d'information. La seule information que nous avons, c'est que c'est maintenu, mais qu'il y aurait éventuellement cinq changements de date. S'il n'y a pas de changement de date, on a fait un changement de la forme du sujet. On l'a déjà expliqué au CRVP, étant donné que tous les établissements n'ont pas avancé de la même façon. On vous dit n'importe quoi, on va dire que sur le Liban, les deux tiers du programme ont été couverts, sur les trois. Donc, ils vont proposer des épreuves sur les trois. Sur tout le programme, l'élève aura le choix de faire les deux tiers. Donc, il fera le choix de deux exercices sur trois. Tout dépend de ce que chaque établissement a couvert dans le programme. Donc, normalement, c'est ça. C'est la proposition du CRVP, actuellement, c'est ça. Et de toute façon, il existe qu'il n'y a pas d'annulation des épreuves. En tout cas, jusqu'à maintenant. Peut-être une précision ? La seule attitude à avoir en ce moment, c'est de considérer que les choses se passent encore normalement, au niveau aussi bien du brevet libanais que du brevet français. Parce que l'état de discussion que rapporte M. Saloum, dans l'état que les choses, il n'y a aucune décision de la part du ministère libanais concernant le brevet libanais, ou du ministère français concernant le DNB. Donc, nous continuons à travailler. Je demande évidemment aux élèves de continuer à travailler dans le cadre habituel, puisqu'il est très particulier actuellement, de continuer à travailler comme si on présentait un brevet libanais standard et un brevet français standard. Si ensuite il y a des eménagements, évidemment, les élèves, les parents, vous serez les premiers informés. Et on s'adaptera. Parce que le but, c'est bien que les élèves réussissent au mieux dans ces examens. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous avez aussi essayé de vous présenter le fonctionnement au lycée, puisque l'année de 3e, donc la dernière année du collège. Donc, on souhaitait aussi vous présenter les attendus du lycée. Alors, vous avez la chance, effectivement, d'avoir des enfants qui arrivent après les deux premières cohortes de la réforme. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont déjà mises en place. Il y a des aménagements aussi qui ont été mis en place, notamment sur le niveau second. Je ne vais pas revenir sur la question des étapes de l'orientation, parce que ça, ça a déjà été présenté. Alors, très rapidement, quand même, sur le nouveau, ce qu'on appelle le nouveau lycée, même si pour vos enfants, ce ne sera plus très nouveau. L'idée, c'est de sortir d'un examen final très lourd en fin de terminale, mais d'être sur des examens ponctuels et en cours d'année, dès l'année de première. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment que vos enfants se projettent sur une année de seconde qui est vraiment la préparation à un cycle terminal où ils vont être en examen pendant quasiment deux ans. Voilà. Donc, c'est vrai que l'année de seconde, du coup, devient une année qui est assez décisive, puisqu'il s'agit alors évidemment de consolider tout ce qui a été vu en collège, mais aussi de choisir donc des éléments qui vont ensuite être évalués dès l'année de première et qui vont être ce qu'on appelle donc les spécialités. Voilà. Donc, très rapidement, sur ce qui est présenté, donc vous allez en fin de seconde choisir ensuite des spécialités, trois spécialités et en fin de première, en milieu de première, les enfants vont être amenés à choisir uniquement deux spécialités pour l'année de terminale. Donc, on est sur une progressivité, une spécialisation apprue vers la fin de la terminale. Alors, en seconde, les élèves ont tous ce qu'on appelle des enseignements communs, obligatoires, donc qui concernent tous les élèves de seconde. Donc, il y a le français, l'histoire-géographie. Alors, dans la discussion, il y a effectivement l'histoire-géographie, le programme libanais pour ceux qui ne sont pas dispensés, de l'envie vivante, pour ceux également qui ne sont pas dispensés, donc l'arabe littérature, des SES, donc sciences économiques et sociales, des mathématiques, la physique-chimie, des SVT, le PS, enseignement moral et civique. Donc là, c'est des choses très classiques que vous connaissez au collège. Ce qui est nouveau par rapport au collège, c'est l'enseignement des sciences numériques et technologiques, donc à hauteur de une heure et demie. Alors, deux heures, là, c'est l'horaire plancher, mais effectivement, nous, on a mis ce qui a été mis au grandissé, c'est deux heures. Et l'idée, c'est d'aborder la question du numérique, à la fois par un... d'avoir une approche à la fois technologique, mais aussi plus sociale, suivant des grands enjeux autour de la mise en place d'une économie, de société du numérique. Alors, Mme Bogotian, qui est conseillère d'orientation, mais également enseignante d'histoire géographique et de sciences numériques et technologiques, intervient. et donc, c'est vraiment l'idée de donner une culture numérique à tous ces élèves qui vont évidemment évoluer dans un monde imprégné par le numérique. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne les enseignements communs. À côté de ces enseignements communs, les élèves bénéficient de ce qu'on appelle un accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l'élève, alors exprimés par les élèves, mais que nous aussi, on identifie. Et un des points qui ressort des conseils de classe et de première et en tout cas du travail qui est fait aussi avec les enseignements sur le lycée, c'est un besoin très très fort sur l'organisation du temps de travail personnel. Donc nous avons beaucoup travaillé sur ce plan, sur ce point-là l'année prochaine dans le cadre de l'accompagnement personnalisé et les élèves bénéficient également d'un temps consacré à l'orientation. Alors c'est-à-dire dès la quatrième et dès la troisième, les élèves bénéficient d'un temps consacré à l'orientation. En seconde, évidemment, c'est un temps qui est plus important et qui concerne tous les élèves puisqu'ils vont avoir ensuite à choisir des spécialités qui vont déterminer en partie quand même ensuite leur parcours. Sur l'orientation, Mme Varin, ma promotion, vous souhaitiez peut-être préciser en quoi ça consiste en seconde ? En fait, essentiellement, on les aide à faire un choix sur les matières de spécialité qui sont composées au grand lycée. Il y a tout un programme qui est mis d'intervention dans les classes au premier trimestre pour les amener au deuxième trimestre à faire le choix de trois spécialités. Donc on leur dit bien que quand ils vont choisir leurs spécialités, ils vont les choisir en fonction d'un projet personnel, oui, mais également dans leur point fort au niveau des matières pour assurer une bonne réussite et donc une belle ouverture pour le supérieur. Oui, il y a aussi également... Voilà. En seconde, également, ils devront effectuer un stage d'observation en entreprise qui les aide vraiment à confirmer ou non leur choix, leur projet. Ils auront suite à ça présenté un rapport de stage et un oral. Voilà. Sur cette partie enseignement commun, est-ce que vous avez des questions ? On retrouve quand même toutes les matières qui existent en collège et c'est pour ça qu'on parle de seconde générale. Elle est effectivement très générale parce qu'on retrouve toutes ces matières avec des éléments scientifiques, économiques, plus littéraires. Voilà. Et évidemment, tous les élèves aussi de lycée, dès la classe de seconde, bénéficient d'une heure de vie de classe essentiellement consacrées à l'orientation. Une heure et demi ? Une heure. Une heure et demi ? Une heure. Pardon. Je reviens sur l'SVT. Il n'y a qu'une heure et demie d'SVT alors qu'il y a trois heures de chimie et deux heures de sport. Oui. Juste une heure et demie d'SVT. Alors, ce sont les horaires du bulletin officiel. Voilà. Donc, effectivement, à l'SVT, il est prévu une heure et demie de TP. Une heure et demie en travaux pratiques. Il n'y a pas de cours magistral de SVT. il n'y a pas de cours magistral de SVT. Ce sont les horaires prévus. Pour l'instant, les retours qu'on a, ça c'est plus sur les niveaux premiers et terminaux, les retours qu'on a des enseignants, la problématique n'est pas sur les SVT, mais sur la physique chimie où il faudrait rajouter des heures de physique chimie. Mais un élève qui veut prendre une spécialité SVT en première, il n'aura fait qu'une heure et demie de travaux pratiques en seconde ? Oui, ce sont les horaires qui sont prévus, mais de la même manière, un élève qui va prendre spécialité sciences économiques et sociales aura fait une heure et demie de sciences économiques et sociales en seconde. Voilà, c'est une seconde générale et on arrive quand même à peu près à une trentaine d'heures pour l'ensemble de ces disciplines. Alors ça, ce sont pour les enseignements communs. Ensuite, à côté des enseignements communs obligatoires, donc il y a la possibilité pour votre enfant, comme on l'a évoqué, de prendre un enseignement non obligatoire. Donc le premier des enseignements qui est proposé au grand lycée, c'est un enseignement qui n'a rien à voir avec le programme français puisque c'est ce qu'on appelle le complément programme libanais, qui n'a rien à voir avec le baccalauréat français et qui est donc un complément à ce qui existe dans le programme libanais puisque vous savez qu'à partir de la seconde, on ne fait plus de distinction entre programme français et programme libanais pour les élèves, il y a juste une toute petite partie et qui est en arabe et en histoire géographique entre les dispensés et les non dispensés. Alors pour qui prend ce qu'on appelle ce complément programme libanais ? Alors d'abord en quoi ça consiste ? Pardon, c'est un renforcement dans les matières scientifiques, donc essentiellement mathématiques, physique, chimie, SVP. Alors pour les volumes horaires, j'aurais dû ajouter peut-être à confirmer ou à préciser puisque vous savez qu'à côté de la réforme du baccalauréat, le lycée également a été réformé, les programmes évidemment ont été revus et les programmes ont été revus dans un sens plus disciplinaire, il y a plus de contenu, notamment dans la matière scientifique et ce qui ressort des discussions, des échanges qu'on peut avoir avec les enseignants, c'est qu'il y a un rapprochement dans les contenus entre le programme libanais et le programme français à partir du lycée, donc le complément programme libanais a priori devrait être réduit puisqu'il y a moins besoin de rajouter des heures puisque le programme français se rapproche en termes de contenu du programme libanais. Voilà, j'ai eu des échanges déjà avec les collègues de mathématiques où a priori il y aurait besoin de moins d'heures. Il n'empêche que c'est un complément dans les disciplines scientifiques qui est destiné aux élèves qui évidemment aiment les disciplines scientifiques, il ne s'agit pas d'y aller si on n'aime pas les mathématiques et la physique chimie et SVT. Alors par exemple, vous parliez des SVT, il y a un complément SVT, donc si votre enfant a absolument envie de faire plus de SVT, il pourrait prendre un complément programme libanais et il aurait la possibilité de faire plus de SVT. Donc des élèves qui ont un profil solide dans les disciplines scientifiques qui ont besoin, qui ont envie d'aller plus loin, soit parce qu'ils envisagent des études au Liban dans les filières sélectives, notamment, que ce soit ingénieurs ou médecines, mais ça peut être aussi des élèves qui souhaitent aller plus loin, même pour repartir au Canada, aux États-Unis ou en France. Voilà, c'est le profil d'élèves qui prennent un complément programme libanais. On réfléchit à l'éventualité d'une sélection de ces élèves parce que malheureusement il y a beaucoup d'élèves qui sont pleins d'enthousiasme en début de seconde et puis progressivement sont beaucoup moins enthousiastes. Il faut savoir que derrière l'enthousiasme des élèves, il y a des groupes qui sont créés, des emplois du temps qui sont construits et du coup c'est un peu délicat de se retrouver avec plus que 25 élèves alors qu'au début il y avait une cinquantaine voire une soixantaine d'élèves. Donc on étudie cette possibilité-là et puis c'est vrai qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre en difficulté parce qu'on est sur... Même si le volume à priori va être réduit un petit peu on est sur un volume quand même assez important. Voilà. Et alors M. Toirant évoquait la question du... Il vous évoquait la question du cumul à priori sur le complément programme de banais donc c'est un enseignement qui est cumulable avec une autre option ou du baccalauréat français puisque effectivement c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est vraiment à part ça n'a rien à voir avec le bac français. Sur le CTM est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors les élèves qui suivent le complément programme de banais qui suivent sérieusement le complément programme de banais ont effectivement la possibilité en fin scolarité d'avoir une attestation qui indique qu'ils ont suivi le complément programme de banais donc ils ont un niveau supérieur enfin ils ont bénéficié d'un renforcement dans les matières scientifiques et c'est vrai que c'est quelque chose que les élèves demandent en terminale au moment où ils constituent des dossiers comme supérieurs. qui se m'aurait de prendre un bout de temps ? Oui. J'attendais en fait cette question et comme alors sur le complément programme de banais d'une manière générale en fait tous les enseignements non obligatoires donc que ce soit le complément programme de banais ou ce qu'on va voir après l'OIB ou les autres options il faut savoir que ce sont des heures qui sont positionnées plutôt en fin de journée donc du 15h30 16h30 17h30 alors je ne crois pas le complément programme de banais on se trouve du 18h10 mais voilà c'est fin de journée donc c'est pour ça aussi qu'on étudie la piste d'une sélection pas forcément uniquement sur le niveau mais c'est aussi sur la motivation voilà il faut être prêt à rentrer tard le soir il faut faire preuve aussi du coup ce qu'on évoquait tout à l'heure une capacité d'organisation du travail très forte voilà il faut bien organiser bien utiliser son temps son temps libre bien travailler aussi dans ce qu'on appelle les heures creuses dans les trous quand il y a des trous dans l'emploi du temps voilà donc ça c'est quelque chose évidemment qui est important alors l'autre enseignement non obligatoire mais qui n'est pas une option contrairement à ce que le policier pour entendre sa dénomination c'est une section en fait c'est ce qu'on appelle l'option internationale du baccalauréat ou OIB donc qui est une section du baccalauréat français qui prévoit pour différentes langues donc au grand lycée c'est pour l'arabe un renforcement donc à la fois dans la langue concernée et dans une discipline donc pour l'arabe c'est l'histoire-géographie donc les élèves concernés en fait ont 4 heures d'histoire-géographie dès la seconde c'est en seconde première terminale ils ont 4 heures d'histoire-géographie 2 heures en français 2 heures en arabe avec un programme qui est spécifique et qui s'appuie sur le programme français ce sont donc les seuls élèves à étudier l'histoire du Liban voilà contextualiser c'est les seuls à étudier l'histoire récente du Liban voilà et ils ont également donc 7 heures d'arabe donc à la fois des cours de langue mais aussi des cours de littérature et de civilisation en langue arabe donc c'est un coefficient qui est très fort très lourd dans le cadre du nouveau baccalauréat et c'est une option qui est extrêmement valorisée dans les parcours post-bac alors c'est vrai que c'est la seule option du bac français qui a cette étiquette internationale et où quelle que soit la langue c'est vrai que les élèves ont une capacité d'ouverture d'adaptation qui est assez évidente on n'est pas sur quelque chose de très littéraire contrairement à ce que les volumes en règle aussi pourraient laisser penser les élèves qui sont en OIB ont des parcours scientifiques à la fois au lycée mais aussi dans le post-bac qui sont très pointus voilà alors ce qu'on indique à qui s'adresse cette option c'est évidemment pour des élèves quand même qui sont plutôt bons en arabe pas forcément des élèves qui sont programmés libanais on a chaque année quelques élèves qui sont dispensés mais qui ont une certaine impétence pour l'arabe et puis qui ont un bon niveau en langue arabe une belle motivation mais évidemment ce sont des élèves qui sont motivés par l'apprentissage de cette langue et puis par une ouverture aussi culturelle qui sont très intéressés par cette ouverture voilà un point sur lequel moi j'aimerais assister c'est le coefficient de cette option internationale du baccalauréat les deux épreuves de l'OIB équivalent à deux points de coef près aux deux spécialités de terminale donc pour les élèves qui ont un bon niveau en arabe c'est vrai que c'est vraiment une opportunité en termes de résultats possibles à l'examen d'un côté et puis ensuite de coloration du baccalauréat avec cette mention de l'option internationale sur le baccalauréat qu'ils obtiennent nous on souhaiterait vraiment que le maximum d'élèves de l'établissement puissent s'inscrire à cette option internationale du baccalauréat parce qu'il est intéressant parce qu'en termes de jeu de coefficient elle est vraiment très favorable aux élèves encore une fois qui ont des qualités dans la langue et ensuite parce que le baccalauréat porte mention de l'option internationale et donc c'est hautement valorisable que ce soit dans un système français ou dans un autre système éducatif dans le supérieur deux questions quand vous dites un bon niveau à l'arabe c'est par rapport en tant que langue étrangère ou l'arabe l'arabe niveau bac libanais alors ça n'est pas du libanais c'est une section du baccalauréat français et on est sur l'arabe classique standard voilà d'accord mais si on veut comparer par rapport au niveau juste pour comprendre parce qu'on est quand même des arabes des arabes c'est par des arabes est-ce que c'est l'arabe vraiment très poussé par rapport aux compétences qu'on a ou c'est l'arabe que les élèves peuvent acquérir facilement pour l'épreuve de l'OIB c'est traité comme langue étrangère ou comme langue maternelle c'est quoi quel niveau on parle de quel niveau c'est un bon niveau alors c'est compliqué de répondre parce que on n'est pas sur du par coeur voilà il faut vraiment être capable de rédiger d'analyser de comprendre mais par contre on n'est absolument pas sur du libanais oui il y a des textes effectivement d'auteurs dans les 7 heures il y a une partie de littérature en langue d'accord deuxième question si quelqu'un opt pour l'OIB puis il se rend compte qu'il ne peut plus continuer dans ce parcours est-ce qu'il y a une option de opt-out alors c'est toujours cette question là moi je n'ai jamais envie d'y répondre parce que si des jeunes vous posez cette question là au mois de mars ça m'inquiète un petit peu non mais c'est toujours vous voyez c'est donner la chance c'est pousser les lèvres puis on se rend compte si on se rend compte que non ça devient trop lourd ou si enfin ça moi je dirais pour tous les enseignements non obligatoires évidemment on ne va pas enchaîner les élèves si ça devient très compliqué mais je pense ça m'inquiète toujours quand au moment de l'inscription on se pose cette question là là l'idée c'est justement de vous informer sur les possibilités qu'il y a les contraintes qu'il y a alors qu'on évoquait comme même disait on a parté un bon océan l'OIB c'est comme le complément programme libanais ce sont des heures en plus donc du travail en plus c'est pas quelque chose c'est pas un engagement qu'on fait qui devient officiel et qu'il va falloir qu'il va falloir qu'en terminale on présente l'OIB sinon on est on est renvoyé non on va pas on va pas renvoyer les élèves qui arrêtent mais comme vous disait monsieur le proviseur on se construit c'est quand même qu'il y a un maximum d'élèves qui prennent cette option mais qu'ils le prennent sérieusement c'est un effectif qui va croissant parce que comme on disait en termes de coefficient c'est très rentable je dis que les élèves aiment bien cet aspect là et alors c'est aussi intéressant pour des élèves qui sont un peu plus fragiles dans la langue française et qui ont qui se débrouillent par contre mieux en langue arabe je sais que dans chaque promo il y a quelques élèves qui sont sauvés par l'OIB et qui du coup arrivent à avoir un baccalauréat dans des bonnes conditions grâce aux coefficients de l'OIB non non je ne sais pas officiellement ce que madame disait est-ce qu'il sera discapié à un moment donné où on ne peut plus reculer alors effectivement à partir de la réforme du baccalauréat sur les épreuves les épreuves de l'OIB sont des épreuves spécifiques et la particularité des élèves qui sont à l'OIB sont qui n'ont pas passé par exemple en histoire de géographie la première session à des E3C qu'il y a eu au mois de janvier ils vont la passer à la fin d'année donc en première là il va falloir choisir puisque les épreuves du baccalauréat sont des épreuves différentes dès le mois de janvier de première un peu particulière ma question mais juste pour prévoir aucun un élève qui veut faire l'OIB en l'occurrence mon fils c'est bien je lui dirai oui je pense que c'est bien il arrive en première il est obligé de quitter le pays parce qu'il y a toujours cette possibilité qui devient de plus en plus grande malheureusement le grand frère est pas étranger il va le rejoindre qu'est-ce qu'il fait il s'agit du Canada qu'est-ce qu'il fait s'il a pris et OIB en seconde est-ce qu'il est pénalisé est-ce qu'il y a moyen de transférer en se déplaçant vers le Canada est-ce qu'il va en se déplaçant dans le Canada est-ce qu'il va continuer le baccalauréat français ou switcher vers le cégep donc là c'est un choix que vous devez faire non je donne les deux donc le cas de filio il continuerait un bac français il y a un seul lycée français enfin c'est pas un lycée français mais c'est une école privée programme français baccalauréat français où on vous propose l'OIB en espagnol donc il va falloir si on va garder l'OIB il va devoir se fuit en espagnol ou bien abandonner l'OIB et un baccalauréat général enfin il y a une autre solution et vous parlez de Stanislas ou de Marie-de-France peut-être pour préciser alors déjà effectivement sur la question de l'OIB c'est une section qui est proposée dans plusieurs établissements français à l'étranger évidemment sur tous les pays du Maghreb la section internationale enfin l'option internationale arabe est proposée voilà donc si dans le parcours de votre enfant à un moment donné il arrive dans un autre établissement à l'EFE il a l'opportunité éventuellement de suivre cette section dans un autre établissement si jamais elle n'est pas proposée en langage il y a possibilité de suivre par le CNED voilà donc il peut être scolarisé dans une section normale dans son établissement et suivre OIB par le CNED voilà national conseillement à distance une question donc les lettres soit l'OIB soit le complément du programme du bail c'est bien ça voilà alors par contre c'est ce qu'on met et là a priori ça ne bougera pas c'est que c'est un enseignement qui n'est pas cumulable avec une autre option parce qu'ils ont un nombre d'heures spécifiques voilà vous voyez ils ont 7 heures d'armes et 4 heures d'histoire géographique il y a 11 heures en fait où ils sont à Paris et alors c'est très compliqué du coup en plus de leur permettre de suivre une autre option donc là il y a effectivement un choix c'est pas sûr merci voilà et de la même manière qu'on le disait pour le CTM et qu'on a indiqué pour tous les enseignements non obligatoires il y a des enseignements qui sont en fin de journée peut-être une précision que vous nous avez posé à la question sans savoir si on pouvait arrêter mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas commencer en première voilà donc les élèves doivent avoir suivi les options depuis la classe de second c'est important qu'on le sache et l'autre point donc sur les enseignements non obligatoires donc je me suis troupe que c'est plus elle fait 3 CRGC donc c'est ce qu'on appelle les enseignements optionnels du baccalauréat français donc là on est dans le cadre également du bac français mais on est dans quelque chose qui est optionnel l'OIB après c'est obligatoire donc il y a les langues vivantes donc arabe italien allemand espagnol et on a ce qu'on appelle donc les enseignements artistiques donc art plastique cinéma audiovisuel théâtre et éventuellement latin donc pour tous ces enseignements on est sous réserve d'effectifs suffisants sachant que compte tenu des modifications du baccalauréat c'est vrai qu'on est sur des effectifs qui sont parfois un petit peu fragiles de la même manière on est sur des positionnements qui sont plutôt en fin de journée et voilà peut-être effectivement une chose à dire avec cette réforme du baccalauréat c'est que dans l'ancien bac ces options rapportées des points pour les points désormais ces enseignements optionnels à l'exclusion de l'OIB d'accord rapporte en fait les points qu'ils rapportent c'est dans le cadre du contrôle continu sur la partie lutin c'est à dire vos enfants vont pas faire le choix de ces options parce que ça rapporte des points vos enfants vont faire le choix de ces options parce qu'elles les intéressent et elles sont vraiment intéressantes et comment dire on compte sur vous pour relier cette parole c'est à dire qu'au-delà de ce que ça rapporte au baccalauréat dans une logique de rentabilité on va dire de l'investissement du travail et du temps il est important que les élèves restent également intéressés par des situs tout simplement parce qu'elles les attirent faire une troisième langue aujourd'hui dans un parcours international et vos enfants ont souvent des parcours internationaux c'est essentiel donc on les invite vivement à poursuivre même si effectivement dans une stricte logique de rentabilité aujourd'hui c'est moins intéressant en termes d'apport de pointe pour l'obtention du baccalauréat ou de l'invention de suivre ces enseignements observés de toute manière ça enrichit bien ce sont des éléments qui enrichissent très bien et beaucoup leur dossier universitaire donc en supérieur c'est des choses qui sont mises en valeur et qui ont un poids dans leur lettre de recommandation dans leur lettre de motivation c'est vraiment des éléments importants et on le présente en place de seconde dans des ans c'est une bonne formation c'est vrai que c'est des heures en plus c'est des travaux en plus mais c'est une bonne formation c'est des choses en plus sur un CV et sur un dossier universitaire est-ce que vous avez des questions ? alors en fait globalement j'insisterai quand même sur un point sur le passage en seconde on reviendra dessus en début d'année mais vraiment la clé du lycée c'est la question de l'autonomie et du projet voilà donc c'est être capable de travailler en autonomie c'est-à-dire sans les parents sans professeurs particuliers et puis c'est la question effectivement du projet qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir réaliser mon projet voilà donc tout le travail des enseignants la vie scolaire la direction des conseillères d'orientation c'est autour de ces deux clés-là c'est vraiment l'autonomie et le projet comment les élèves peuvent bénéficier des services d'orientation de comment vous consulter est-ce que vous êtes déjà est-ce que c'est quelque chose tous les élèves doivent passer peut-être un entretien avec vous ou c'est à la demande de l'élève ils doivent passer c'est à la demande de l'élève plutôt mais nous sommes passés dans les classes juste avant les vacances de Noël pour leur expliquer justement comment s'organiser pour bien passer le premier brevet blanc donc à la rentrée on leur avait remis des documents pour les aider à s'organiser et donc on a profité de ce temps d'intervention en classe pour se présenter et dire que s'ils avaient besoin envie ou la curiosité de venir nous voir nous étions là donc à la demande ça se passe avec les parents ou uniquement avec l'élève mais parfois il y a des élèves qui viennent seuls et parfois il y a des parents qui demandent à venir et on s'arrange souvent à ce que l'élève soit présent aussi parce que ça le concerne bien sûr il y a des fois on demande à ce que les parents ne soient pas là oui je dis des fois on demande à ce que les parents ne soient pas là voilà mais il faut que l'on l'a dit aux parents oui bien sûr pour qu'ils s'allivent au projet qui ne s'assurent pas ils ne sont pas plus intéressants très bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions en plus le cas l'équipe du grand lycée reste à votre écoute pour répondre à vos interrogations à celles de vos enfants comme le disait Mme Alvar son bureau est à la vie scolaire du lycée les élèves peuvent prendre rendez-vous simplement il y a un cagier de cagier par rendez-vous sur la banque du pôle vie scolaire ou également par mail donc n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire et puis au-delà de ce qui va se faire cette année jusqu'à la fin de l'année pour les 3ème dès l'année prochaine on rediscutera avec vos enfants vous accompagnera sur leur passage vers la classe de première voilà et puis ce baccalauréat comme le disait Mme Pardou il est déjà beaucoup moins nouveau on va être à notre pour eux c'est la troisième génération du monde qui va connaître donc c'est des choses qui sont déjà éprouvées voilà merci à tous merci à tous